Éponge là-dessus je peux frotter à l'éponge ? C'est ça, côté vert. Salut tout le monde, c'est Fils. Aujourd'hui on se retrouve chez WeaveRap et on va parler du nettoyage de vos voitures. Vous êtes non sans savoir que cette dernière semaine on a été frappé par des pluies de sable, techniquement vraiment c'était ça. Plus de sable qui vient du désert du Sahara etc, ça arrive à peu près tous les ans mais là c'était quand même assez violent. Donc c'est de la pluie gorgée de sable suite à une tempête de sable dans le désert qui vient jusqu'à chez nous et qui se dépose sur nos voitures et qui en fout vraiment partout, ça s'incruste partout. Aujourd'hui on va aller voir Flo de chez Full Excellence Detailing qui est juste à côté, qui va nous donner 2-3 conseils pour laver la voiture sans l'abîmer. Parce que oui, le sable, il ne faut pas l'enlever n'importe comment, ça reste pas mal incrusté et vous avez le risque de foirer votre pare-brise, votre carrosserie, enfin toute la voiture. Donc on va aller voir ça. Pour l'occasion j'ai demandé à Camille de ne pas laver la prélude et il a accepté. Il a pris sur lui pour rouler avec sa voiture sale mais voilà, le rendu après la tempête de sable, c'est pas beau du tout, c'est pas beau, pas beau. Ça fait vraiment une énorme couche de saleté. Le pare-brise, bon il a réussi à passer un coup déjà. On voit que c'est vraiment partout, partout, partout et ça c'est juste une nuit, c'est juste une nuit dehors avec la pluie. Il y a des voitures, j'ai vu à Nantes, c'était recouvert tout orange donc celle-là c'est pas si pire on va dire. Vous voyez vraiment ça en fout absolument partout et voilà ce qu'il ne faut pas faire parce que quand vous faites ça, ça peut rayer la voiture. Faites pas comme moi. On va aller voir Flo de chez Full Excellence Detailing, on y va. Et on a sorti la moto aujourd'hui, il fait beau, on profite du soleil. Donc vous savez maintenant l'autodrome de Saint-Brévin, vous avez Ressorine Drifter, vous savez Weave Rapp et juste là vous avez Full Excellence Detailing. Donc spécialiste detailing automobile, il vous fait du lavage etc, des trucs aux petits oignons. Donc Full Excellence Detailing, il y a les panneaux qui ne sont pas encore mis, on va aller vous montrer quand même le garage. Oh elle est chouette l'Alpine là, je ne l'avais pas vu. Et c'est encore en train de, alors, voilà. Oh la vache ! Et là pareil, alors on va se mettre comme ça. Wouh ! Ah la vache ça change totalement. Incroyable. Il nous a fait un super garage avec tous les éclairages ici pour le detailing, pour nettoyer les voitures. Là pareil avec des rampes LED. Et ce qui est génial c'est que ça ne scintille pas sur le téléphone. Ça scintille pas du tout et ça c'est plutôt ouf. Tu sais je vous propose de vous faire un petit edit en musique. Je vous montre l'Alpine là parce qu'elle vaut vraiment le coup, elle a vraiment l'air stylée. Après on va aller voir Flo pour lui demander les conseils sur le nettoyage de la voiture de gamme. Sous-titrage ST' 501 Bah tiens, ça tombe bien pour une fois que j'arrive et qu'il y a une caisse qui change vraiment. Dites-moi d'où elles viennent ces jantes là. Normalement vous les connaissez. Ça claque comme ça. Maintenant il faut la rabaisser. Donc on est revenu avec la prélude. On est avec Florian. Bonjour Florian. Donc le patron de Full Excellence Detailing juste à côté. Ma question c'était comment on s'occupe de ça là ? Est-ce que je la passe au rouleau ? Est-ce que je la rass à la main ? Non directement à l'éponge juste contexte. Et puis on frotte. Éponge là-dessus je peux frotter à l'éponge ? C'est ça côté vert soit. J'ai trop peur. Rinçage du véhicule à l'eau. Donc on va prendre le cas typique si on va en station. Le rouleau on oublie. On passe directement au petit coin à Karcher. Est-ce que le rouleau il va tout rier ? C'est pas idéal surtout s'il y a déjà 5-6 voitures qui sont passées derrière. Même si c'est des rouleaux super sophistiqués maintenant. On va dire que le sable à mon avis il va rester dans les pales. D'accord. C'est un peu à éviter. Rinçage du véhicule pour dégrossir vraiment. Ensuite on utilise leur fameux shampoing qui souvent est proposé. En forme de jet quoi. Surtout on rince pas tout de suite on laisse agir. Donc on laisse agir. Je nique votre vidéo. On laisse agir 2-3 petites minutes. Histoire juste que vraiment le shampoing magazine le plus de sable possible. Laissent couler au sol. Et après on finit par son rinçage. D'accord. Et si on peut avoir une petite serviette de séchage qu'on propose chez nous à la... Ah bah voilà ça c'est un bon commerçant. Non la serviette de séchage vraiment pour après éviter tout ce qui est coulure d'eau. C'est vrai que c'est assez incroyable ça la serviette de séchage. C'est pour ça que ça se vend super bien. Voilà. Le truc à éviter absolument c'est de venir tout de suite avec son gant dessus. De rincer juste à l'eau et de venir avec le gant immédiatement après. Parce que votre premier coup de rinçage à l'eau ne va pas enlever la totalité du sable. Il ne faut pas hésiter à laisser agir le shampoing en fait. Ce qu'on ne fait jamais. C'est le plus qu'on fait en magazine. Ouais c'est ça. C'est le plus qu'on fait en magazine. Là vous pouvez venir avec votre gant et ensuite rincer et essuyer avec la serviette. Cool. Et toi après on peut la passer sinon chez toi si on a la flemme et qu'on n'a pas trop envie. Comment ça se passe si on veut juste faire laver sa voiture en fait ? Vous venez c'est l'équivalent d'un lavage très rapide d'une petite demi-heure. Donc ça ne va pas voler haut en tarif. Mais au moins vous êtes sûr et certain qu'il n'y aura pas de défaut supplémentaire de plus. D'accord. On peut se pointer quand on veut pour faire laver sa voiture plutôt ? Alors idéalement on peut faire laver. On appelle avant quand même. C'est ça. On a pas mal de délais en ce moment mais pour des petits lavages de 30 minutes on n'arrivera toujours à casser ça. C'est cool. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire pour éviter d'avoir un dépôt comme ça et que ça stagne comme ici ? T'as des traitements ? Oui il y a les traitements céramiques alors franchement même avec un traitement céramique le sable se serait déposé. Surtout qu'en fait un traitement céramique fait un effet déperlant donc des petites billes d'eau. Donc ça aurait stagné quand même. Par contre après pour le lavage sincèrement un gros reinçage à l'eau déjà il n'y avait plus rien. D'accord. C'est ce qu'on a fait sur le Jeep. On a passé un coup d'eau il n'y avait presque plus rien. Le Jeep qui est passé en stage 1 chez les messieurs. Ok grave cool. Bon en fait c'est assez simple au final. Mais vraiment ce qu'il faut... C'est aussi simple de la laver correctement que de mal la laver. D'accord. Ouais je vois. Je vois tout à fait. Mais en gros ce qu'il vous dit c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Si je récapitule. Ce qu'il faut éviter c'est les rouleaux absolument à éviter, à proscrire même. Même quand il n'y a pas de sable. En règle générale même si je précise voilà on n'est pas là pour casser des fucs sur le dos des rouleaux. Mais ce qui crée les défauts c'est la contamination que vous avez sur votre carrosserie au préalable. D'accord. Des goudrons, particules de fête, terre etc. Bah qui tout simplement vont se mettre dans les rouleaux. Ça peut faire des micro-rayeurs. Bah des petits grains de goudron c'est on dirait un petit caillou en soi. Ça se décroche avec les rouleaux et que ça se balade après sur la carrosserie. D'accord. Il les bichonne vraiment, il bichonne vos voitures. En tout cas si vous avez la moindre question au niveau de l'entretien de votre véhicule. Si vous voulez poser une céramique, vous en avez marre de la laver trop et que vous voulez vraiment que ça soit, qu'elle soit belle. Simplement vous voulez une voiture qui soit comme sortie de concession. Cet homme peut vous faire ça. Avec ses traitements céramiques, les polissages etc. Il a plein d'offres différentes selon la gamme de votre voiture et ce que vous désirez sur la carrosserie. Tu me dis si je vis des canaux. C'est bon ? C'est bon ? Ça va ? Bon c'est bon je suis un beau commercial. J'attends ma commission. Et voilà donc n'hésitez pas à aller le voir. Full Excellence Detailing. Les liens sont dans la description comme d'habitude. Bon j'en profite pour vous montrer les petits moyeux NRG qu'on trouve chez Racer & Drifter. Ah c'est beau quand tu veux vraiment faire le cake si tu fais tu fais ça puis tu fais ou pas c'est tout un art bon j'arrête de toucher c'est pas mon automobile mais vous avez saisi le déniac c'est bon je n'ai pas cassé voilà pourquoi on ne me prête plus de choses Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon on va se laisser sur ce super son de VQ35. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo je suis désolé il y a beaucoup de vent. Bonne journée à tout le monde on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ! Allez on va rentrer en moto ! Allez on va rentrer en moto ! On va rentrer en moto ! On va rentrer en moto ! Il faut trouver le bon racisme ! Comment roder une ligne ? ah oui